Je suis vraiment contente d'être là ce soir. Je n'arrive même pas à le croire que je suis là, parce que vraiment le Seigneur, il a fait vraiment des grandes choses dans ma vie. Donc je vais vous le partager. Pour ma part à moi, je n'ai pas été élevée dans un foyer chrétien. J'ai été élevée dans un foyer où ma mère, elle était chrétienne, mais mon père, il ne l'était pas. Et puis quand on est petit, souvent on veut prendre l'exemple de quelqu'un. Et bien moi, j'ai pris l'exemple de mon père. Mon père, c'était vraiment quelqu'un d'important pour moi. Du coup, j'ai pris son exemple et puis je savais en grandissant que le Seigneur, il existait. Ma mère m'en parlait, tout ça, mais voilà. Et puis en grandissant, je n'ai pas fait de grandes choses. Je n'étais pas une grande délinquante, mais j'aimais la fête, j'aimais m'amuser, j'aimais le monde. Ça me plaisait. Et puis vers l'âge de mes 15 ans à peu près, j'ai fait de l'angoisse. Mais je n'étais vraiment pas bien. Il était à peu près 2 heures du matin et puis je me mettais à pleurer, je ne me sentais pas bien. Mais ça, je le cachais à mes parents, je le cachais à ma famille. Et puis vraiment, je n'étais pas bien. Et puis par la suite, c'était encore plus important. J'ai eu vraiment des mauvaises pensées. Et puis moi, au lieu de le partager, d'en parler à un serviteur, je ne le disais pas. Du coup, le diable, il m'a mis des pensées. Il me disait que personne ne me comprenait, que mes parents ne me comprenaient pas. Du coup, je dis, il faut que je fasse quelque chose de grave. Comme ça, je vais rentrer à l'hôpital et ils vont me comprendre. Alors du coup, je réfléchis et puis je me dis, c'est quoi que je peux faire ? Et puis du coup, le diable, il a voulu que je prenne des cachets. Il a voulu que je prenne des cachets, tout ça, mais le Seigneur, il ne l'a pas permis. Et puis du fait, comment ? Je le cachais à mes parents, tout ça. Et puis il y a venu un jour, on était à table. Et puis, je n'étais pas bien, mais là, ça s'est vu. Et puis d'un seul coup, je me mets à pleurer. Mon père me parle d'une chose et d'une autre. Et puis d'un seul coup, il me dit, vous voyez bien, il dit qu'elle est folle, la petite. Il dit à pleure, il dit, on ne sait pas pourquoi. Et là, d'un seul coup, j'ai dit tout. Lui, il était chrétien à ce moment-là. Et puis moi, je n'avais pas donné mon cœur à Dieu, mais je me rapprochais vraiment du Seigneur. Et puis du coup, là, j'ai dit tout. Je dis, oui, mais je dis, toi, je dis, la nuit, je dis, tu dors bien. Je dis, moi, je dis, les deux heures du matin, je dis, je suis en train de pleurer. Et je n'avais pas fait une réelle rencontre avec le Seigneur. Et bien, il dit, on va en parler. Il dit, il y a un serviteur. Je dis, non, je dis, je ne veux pas. Parce que le diable, il me disait que si j'en parlais à un serviteur, qu'il allait croire que j'étais folle, que j'étais jeune, admettons. Et puis que je voulais prendre des cachets, tout ça. Du coup, je ne voulais pas en parler. Et puis un temps s'est passé. Et puis le serviteur, le Bruno Albus, pour ceux qui le connaissent, un jour, on a fait appel à lui. Et puis il est venu dans ma maison. Il est venu dans ma maison. Et puis on a parlé. Et puis je n'arrivais pas vraiment à me confier. Je n'arrivais pas. Et puis il me dit, il me dit, tu es chrétienne ? Je dis non. Il me dit, est-ce que le diable, il a voulu que... Il m'a demandé si j'avais eu la pensée de prendre des médicaments. Et bien, là, j'ai dit oui. Vraiment avec une crainte, j'ai dit oui. Et puis ça se passe, tout ça. Et puis j'ai donné mon cœur à Dieu. Et puis il y a une chose qui est vraiment importante de mon témoignage, mais j'oublie souvent de le dire. C'est que j'ai donné mon cœur à Dieu. Tout allait bien. Mais le diable, quand on est chrétien, lui, il ne veut pas. Il ne veut pas qu'on devienne chrétien. Du coup, j'ai eu toutes des mauvaises pensées. Et puis le diable, il m'a attaqué. Il m'a attaqué, attaqué. Et puis là, j'ai pensé à une personne de ma famille, à un moment. Et là, je me dis, lui, il n'est pas attaqué. Il ne va pas être rongé. Il ne va pas être rongé. Vu qu'il n'est pas chrétien, du coup, je me dis, je n'ai qu'à pas être chrétienne. Du coup, ça se passe. Et puis je prends ma Bible. Je prends le petit livre, la main du matin. Je prends les versets. Et puis je prends et je jette tout dans la poubelle. Ma mère me dit, qu'est-ce que tu fais ? Je dis, je ne veux pas. Je dis, je ne veux plus. Et puis là, je jure sur mon petit frère. Je dis, je ne veux pas. Je dis, je ne veux rien que tu récupères. Mon père était parti. Il revient. Et puis ça se passe. Et ma mère me dit, je les ai récupérés. Et j'ai fait les gros yeux en voulant dire, tu vas me faire engueuler. Du fait, mon père, il m'engueule. Il me dit, oui, il me dit, tu es une diabolique. Mais je dis, pourquoi ? Je dis que je suis diabolique. Il me dit, tu jettes la parole de Dieu. Il dit, tu sais bien qu'il ne faut pas que tu la jettes. Et puis ça fait que je récupère tout. Tout ce que j'avais jeté, j'essaye de tout récupérer. Et puis là, je vais dans ma chambre. Et là, je me mets à pleurer. Je dis, Seigneur, je dis, tu ne vois pas. Je dis, j'ai jeté. Je dis, ta parole. Et puis là, je crois que c'est à ce moment-là que je me suis repentie. Et puis par la suite, j'ai eu le désir de me baptiser. Et puis du coup, mettons, aux yeux de mes parents, j'étais prête. Mais je voulais vraiment savoir si pour le Seigneur, j'étais prête. Du coup, j'ai demandé. Je dis, Seigneur, je dis, si vraiment, je suis prête à tes yeux. Je dis, je veux que quelqu'un me dise que je suis prête pour les eaux du baptême. Mais du coup, je ne l'avais dit à personne. J'ai été dans le baptême. Je crois que c'est le neveu à Steven. Je suis dans son baptême. Et puis j'ai vu une fille que je ne connaissais pas. Je n'y avais jamais parlé. Et puis cette fille-là, cette fille-là, elle me dit, on parle, tout ça, on parle de Dieu. Et elle me dit, t'es vraiment prête, elle me dit, pour les eaux du baptême. Donc du coup, de là, je me suis baptisée. C'est la plus belle chose que j'ai pu faire. Je ne vous dis pas que je n'ai pas eu de combat. Parce que la pluie, comme on l'a entendu tout à l'heure, elle tombe sur le juste comme sur l'injuste. Mais ces combats-là, c'était beaucoup moins dur. Avant, j'avais des larmes de tristesse. Je ne me sentais pas bien. J'étais quelqu'un d'angoissé. Là, j'étais sur ma chaise il y a environ dix minutes avant qu'on chante le cantique. J'étais en train de pleurer parce que je réalisais tout ce que le Seigneur avait fait pour moi. Parce que le Seigneur, il n'a pas permis que mes parents soient seulement chrétiens. Mais il a appelé mon père à le servir. Le Seigneur, il s'est fait connaître à mon petit frère qui a dix ans, mais il y a deux ans. Il s'est fait connaître à lui. Toute ma famille est convertie. Et puis, je remercie le Seigneur pour ça. Donc, celui qui n'a pas fait d'expérience. Malgré tout ce que le diable peut vous dire, je vous conseille vraiment d'en faire une. Essayez seulement. Et puis, vous allez voir. Faites un pas envers lui et il en fera mille envers vous. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501